Bon, bienvenue Liam dans ce podcast, salut à toi ! Salut et salut à tous ! Oui, salut à ceux qui nous écoutent, pas regardés, parce que c'est le format du podcast, le bon vieux podcast, avant j'avais l'habitude de le faire, t'étais pas là à l'époque, je faisais des podcasts, je les postais tous les dimanches soirs, 20h, c'était le petit podcast dominical, mais après... Ah non, j'étais pas encore là ! Ouais, mais après j'aime bien changer les formules, tu vois c'est comme les débats les dimanches, là pour le moment j'en fais pas mal, parce qu'il y a pas mal de sagas à passer en revue, mais après je pense changer un peu la formule, changer d'autre chose, parce que tu sais si tu fais toujours la même chose au bout d'un moment ? Oui, au bout d'un moment déjà il n'y a plus grand chose à exploiter, puis ça commence à un peu saouler les gens, parce qu'ils voient encore la même chose, même si parfois c'est intéressant tout ça, donc oui c'est parfois... Et puis je veux pas en faire juste pour en faire, tu vois, c'est pas aller forcer pour trouver une saga, non non c'est des trucs, en plus on pourra revenir sur les sagas, on pourra en refaire, non c'est juste que moi, bah avant tout j'aime faire ce qui me plaît, et puis bah ça me plaît beaucoup, mais après j'aime bien aussi changer, donc voilà. Petit aparté donc pour introduire ce podcast, alors ce qui se passe c'est que moi à chaque podcast je convie les personnes comme toi par exemple à me dire, oh bah tiens Kichni il y a quelque chose qui me plaît dans ma vie, il y a ça qui me plaît beaucoup, je suis passionné par ça, ou alors j'ai découvert un truc, tu sais quoi, j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de te le faire découvrir, et bah moi je vous dis à chaque fois mais ok, et bah vas-y, on fait le podcast, parce que oui à chaque fois que vous voulez me faire découvrir des trucs, je préfère que ce soit en podcast, seul à seul, comme ça, ou alors parfois il y a deux personnes comme la dernière fois, pour me faire découvrir des choses, alors parfois je connais un peu, parfois je connais pas du tout, comme aujourd'hui par exemple. Bah c'est pas connu, c'est pas connu, donc... Ah bah écoute, tant mieux, comme ça tu pourras faire découvrir, donc comme vous le voyez certainement à l'écran pour ceux qui ont l'image sous les yeux, le titre c'est A la découverte du dernier royaume, et je pense que le titre, vraiment, on va le dire, c'est un livre, c'est Le dernier royaume, c'est ça ? C'est ça le titre ? Oui, c'est exactement ça. Ok, alors... Plus précisément, Le dernier royaume, les cendres d'Oranos, j'expliquerai pourquoi. D'accord, ouais, t'expliqueras, mais justement comme je le dis, voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, vraiment moi tout ce que je connais c'est le titre, tu vois, tu m'en as pas parlé, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on me parle pas du sujet avant, et bah en fait ça va être libre à toi, et puis moi je vais te poser des questions évidemment, comme d'habitude, parce que je m'intéresse à ce que les gens s'intéressent, mais je ne prépare rien, tu n'as peut-être rien préparé, je sais pas... En fait, j'ai semi-préparé, parce que pour moi ça c'est comme un oral de français, là je suis dans une classe, tu es le professeur, et les gens qui nous regardent sont les élèves. Ouais, si ça ne te met pas la pression, et ça te met en joie, et ça te motive... Bah justement, je préfère quand c'est comme ça, parce que niveau, quand je fais un oral de français, je suis au top ! Ah bah écoute, tant mieux ! On se met dans les conditions qu'on veut, moi en général je dis, je ne suis pas le prof, ce n'est pas un exposé, vous faites comme vous voulez, mais si l'ambiance de l'exposé, ça te motive, bah écoute, c'est parti, j'espère que tous les élèves sont à l'écoute, que vous avez un petit carnet de notes, vous allez prendre des notes pendant sa présentation, parce qu'après je ramasse pour voir ceux qui ont écouté et ceux qui ont pris des notes, et puis il y aura peut-être un contrôle la semaine prochaine, comme ils aiment bien dire les profs, il y aura peut-être un contrôle surprise, du coup c'est pas surprise, mais... Ouais, c'est ça ! Bon, 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 alors ok, bah écoute, moi franchement, donc tout ce que je sais c'est que c'est un livre, d'un royaume, bah je sais pas, introduis-moi le livre, un peu comme tu le sens, je te laisse. Alors, déjà ce livre a été écrit par Morgan Rod, qui est une écrivaine qui a à peu près ton âge, qui se nie je pense, quoique un peu plus, je dirais qu'elle a dans les 35-36, à peu près. Donc plutôt, plutôt jeune, ouais. Alors, alors cette femme a écrit de nombreux livres que je n'ai pas lus. Je, de, 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 venant d'elle, j'ai écrit que, enfin j'ai lu que Le Dernier Royaume, tome 1 et tome 2, malheureusement pas encore le tome 3, car il y a 3 tomes de cette saga fantastique, car oui c'est un livre fantastique, donc excite les armes à feu, les drogues, les Pablo Escobar et les trottinettes électriques. Tiens, ici, ici on part sur de la magie, des elfes, enfin pas vraiment des elfes, mais bon, de la magie, des enlèvements, de l'inceste, des trahisons, des meurtres, bref, c'est comme Game of Thrones, sauf que c'est beaucoup plus magique. Ok, donc, enfin, la première moitié, j'aurais dit ton, enfin, j'allais dire ton univers, après quand t'as parlé de viol et tout, j'ai dit, enfin, j'ai dit, bon, ok, peut-être pas, mais la magie, tout ça, c'est ton, ouais, c'est ton univers. Alors, fantasy, franchement, ouais, fantasy, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, Game of Thrones, Game of Thrones, surtout Seigneur des Anneaux. Ouais, mais là, je situe bien, le livre a l'air d'être un peu dans cette période-là. Mais tu dis qu'il y a trois tomes, ils sont sortis tous les trois. Alors, les trois sont sortis, malheureusement, je n'ai plus qu'à en lire deux, donc les deux premiers, car le troisième, pour l'instant, je ne le trouve pas. Alors, j'ai recherché à la FNAC, à la FNAC Introuvable, du moins, quand je l'ai recherché, Amazon Introuvable, dans d'autres bibliothèques introuvables, j'ai trouvé dans une bibliothèque, mais beaucoup trop chère. Mais quelque part, ce n'est pas plus mal pour le podcast, parce que du coup, tu vas nous introduire avec les deux amis, et puis les personnes qui vont vraiment vouloir découvrir vont lire, et puis vont essayer de trouver le troisième, et puis s'ils le trouvent, ils viendront le dire en commentaire, et comme ça, je te passe qu'à l'info. Alors, par contre, je ne vais pas parler, du moins beaucoup, du deuxième tome, parce que, il spoil un peu, quand tu arrives au deuxième tome, direct, ça te spoil le premier tome. Oui, mais c'est très bien, il faut qu'il y ait l'histoire sur le premier, c'est le titre à la découverte du dernier royaume, comme ça au moins, oui, comme tu dis, ça évitera de spoiler. Est-ce que ce sont des livres récents ? Alors, ils sont récents, ils sont récents, je n'ai pas la date exacte de publication, il faudrait que je m'en renseigne un peu plus, désolé, j'ai mal fait mes devoirs, professeur Kirchny. Il va y avoir des malus. Alors, voilà. Je ne t'entends plus, Liam. Des fois, Liam, il coupe un peu, donc il part, il revient. Autant pour moi. Ah, ça y est, il est là. Il y a eu un petit bug. Ah, ce n'est pas grave. Alors, du coup, j'en étais à, oui, je peux vous donner un petit fris sur le site lesranséries.com, il est à 7 euros, il est à 7 euros, voilà. Oh, c'est correct, attends, ça veut dire que ça fait un livre de combien de pages, ça ? Alors, c'est à peu près, oula, combien de pages ? Alors, je l'ai sous la main, justement, à peu près 473 pages, 472 et demi, plutôt. Ah, quand même, mais c'est plutôt un livre grand, écrit petit, gros, etc. Alors, en fait, c'est un livre de poche, mais en épaisseur, il est plutôt gros. C'est un peu comme les Harry Potter, les Harry Potter que j'ai, c'est à peu près comme ça. Mais attends, mais pratiquement 500 pages, 7 euros, tu dis ? Sur ce site. D'accord, non, mais de manière générale, ça ne fait pas cher, parce que je sais que moi, j'ai déjà acheté des livres. Alors après, le développement personnel, c'est peut-être pire, je ne sais pas, mais pour des trucs qui font 100, 200 pages, j'en ai eu pour 15, 20, parfois 25 euros, quoi. Alors, ça aussi, par exemple, ça dépend de la matière du livre, de ce par qui il a été écrit, parce que... Comme elle n'est pas connue, oui, effectivement. Je crois qu'on t'a perdu encore Liam, donc... Il faudrait que je change de casque. C'est pas grave. Tu nous fais du suspense, comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, en plus, j'imagine vraiment en cours, d'un seul coup, il y a le petit chargement sur moi, et c'est un peu fouté. Oui, la petite roue qui tourne, là. Oui, c'est ça. On a perdu, il est en mode hologramme, là. Il est en confinement chez lui, il est en hologramme VR. C'est ça. Donc, bon, bref, ce livre, sur le site, il n'est pas cher, malheureusement. Donc, le 3 était en pure de stock sur le site. Je... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc, voilà, c'est un livre de fantasy, pour ceux qui aiment la fantasy. Ça s'approche pas mal de Game of Thrones sur certains trucs, et puis, voilà, je pense que je vais pouvoir commencer à développer au niveau de l'histoire. Ah ouais, bien sûr, j'attends que ça. Dernier royaume, oui, voyons, voyons. Alors, au niveau de l'histoire, je sais pas par quel point commencer, l'histoire globale ou l'histoire des personnages, donc l'histoire du livre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au moins que tu me places le contexte, que tu me dises où ça se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, quelle est l'intrigue, quoi, tu vois. Alors, en gros, ça se passe dans le royaume, enfin, le monde de, on n'a pas le nom du monde. Ok. C'est un peu comme celui dont on ne doit pas prononcer le nom, c'est bienvenue dans On ne sait pas où on est. Ok. C'est un peu ça. Alors, non, en vrai, il y a un nom, mais c'est pas le véritable nom, on le découvre à un moment dans le livre, c'est pas le véritable nom, c'est pas un énorme spoil, ça a aucun intérêt sur l'histoire. Donc, le monde, selon les habitants, c'est Mythica. Alors, donc, dans ce monde qui ressemble beaucoup à Westeros, d'ailleurs, on a trois royaumes. Le royaume du nord, Limeros, ou Limeros, peu importe, mais moi je dis Limeros, c'est beaucoup plus stylé. C'est stylé, ouais. Pelsia, ou Pelsia, là, il n'y a pas de changement. Et après, donc c'est le royaume du milieu, et enfin, dans le royaume du sud, Oranos. Oranos, qui est, on va dire, le centre de ce livre, d'où le titre, le dernier royaume, acte 1, les cendres d'Oranos. Alors... On sent que Oranos, c'est peut-être le centre, mais qu'il va être un petit peu consumé, quoi, mais... Voilà, c'est... Après, c'est... On sait pas, hein, c'est juste les cendres, ça pourrait très bien être un feu de camp. Un feu de camp, c'est jamais. Ouais, 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 ouais. Donc, en fait, avant, ces trois royaumes, je vais dire, ces trois royaumes, étaient en paix. Ils étaient bien, ils se fightaient pas, ils étaient tranquilles. Ils faisaient de l'échange commercial tranquille. Oui, voilà. Du trafic de drogue sans encombre. Exactement. Il y avait... Il y avait une vente de trottinettes électriques qui est normalement légale, même dans ce monde, hein, mais... Des trottinettes électriques équipées de casques VR, alors t'imagines un peu... Équipées de casques VR, en plus, c'est dangereux, tout ça, ils peuvent se prendre des arbres. Mais c'était les... Je veux dire, les gens qui se prenaient des arbres, c'était les seules choses qui se passaient. Je veux dire, c'était en paix. Voilà, il y avait rien de grave, sinon. Ok, rien de grave. Mais évidemment, s'il y a une histoire, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Eh bien, justement, non. Il s'est rien passé. Fin d'histoire, fin du podcast. Merci de nous avoir écoutés bien, évidemment. Franchement, merci Liam, c'était un super exposé, tu vois. Il y avait un petit twist sur la fin, tu vois, je m'y attendais pas. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, bah, salut. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, en réalité, Oranos va survivre... Enfin, va survivre. Va... Subir. Vivre. Oui, subir, voilà, c'est ça que je cherchais. Va subir un véritable drame. Alors, en fait, la princesse Cléona, ou Cléo, tout le monde l'appelle Cléo, mais son nom entier, c'est Cléona. Pauve gosse. C'est fait, malheureusement, enlevé par deux femmes dont je vous ferai la connaissance, car je vous lirai quelques pages de ce livre. Ah, bien. Ça va s'enfermer en un cas exclusif, là. Mais, c'est ça. En gros, je vais lire le prologue, parce que c'est que quelques pages, deux ou trois ou quatre, trois ou quatre pages, qui ne sont vraiment pas longues, et c'est vraiment le début de l'histoire, et c'est le contexte, et ça place bien l'idée. Ok, ouais, très bien, alors. Donc, la princesse Cléo d'Oranos s'est faite, enfin, la princesse Cléo, juste, s'est faite enlevée, s'est faite enlevée par ces deux femmes, et, en fait, c'est ce qui va déclencher un sérieux problème, un sérieux problème, au niveau des trois royaumes qui, je le rappelle, sont Némeros pour le royaume du nord, Pelsia pour le royaume du centre, et Oranos pour le royaume du sud-ouest. Oui, parce que je dis sud-ouest, pour moi, le sud, c'est le sud-ouest. Ok, très bien, partons comme ça. Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça parce que je vis dans le sud-ouest. Je me doute. Sachant qu'en plus, Oranos est plus côté est, mais bon, bref. Tu mets ton histoire un peu comme tu veux, comme ça, tu l'adaptes. Alors, du coup, Cléo, qui est normalement dans une famille noble, dont la mère est morte, mais nous y reviendrons plus tard. Ah, mais en fait, il y a quelques petits trucs Disney, les trucs d'enlèvement, c'est très réponse. Sauf que la mère meurt. Ouais, d'accord. Et oui, les enfants. Malheureusement, la maman, elle meurt souvent. Eh oui, après la vie, il y a la mort. Et quand t'es mort, t'es tué. Quand t'es mort, t'es tué. Voilà, c'était la leçon morale de ce podcast. Donc, du coup, Cléo, qui est donc la princesse d'Oranos, on va dire, a trois amis. Trois amis qui sont eux aussi des personnages principaux. Alors, il y a Jonah, qui est un palestien, un palestien rebelle, malheureusement. Exact. Bravo, tu as bien suivi. Mais attends, mais je suis, moi. Bah, je sais pas, tu pourrais en même temps regarder une vidéo et dire, oui, oui, ah oui, c'est très bien. Mais pas du tout, je pourrais m'enregistrer. Tu me verrais, je suis dans mon siège, je suis à l'écoute, là. Bref, donc, il y a Jonah, ou Jonas, mais Jonas, c'est moche. Donc, Jonas, un palestien rebelle qui se retrouve à la tête d'une révolution qui grandit depuis des siècles. Car oui, palestien, oui, palestien, a quelques petits problèmes géopolitiques. Quelques petits, ouais, ok. Bon, c'est rien de grave, hein. C'est genre les gilets jaunes qui prisent Macron démission. Des gilets jaunes en ce coup. Ouais, donc, Lucia, qui est une enchantresse, encore une fois, on reviendra à la enchantresse qui devra apprendre à contrôler son héritage surnaturel avant qu'il ne puisse la détruire. Alors, oui, je tiens à préciser, je lis les descriptions, que je change légèrement des personnages. Parce que je ne pourrais pas faire un résumé des personnages moi-même. Oui, d'accord. Non, non, mais... Je ne m'ai pas... Je ne m'ai pas piré beaucoup trop. Et enfin, nous avons... Non, mais de toute façon, voilà, tu fais référence au livre aussi, tu l'as sous les yeux. Oui, voilà. Donc, il y a... Et attends, et Lucia t'a dit qu'elle venait d'où, elle ? Eh bien, justement... Ah, ok, donc tu ne l'as pas dit. Très bien. Et enfin, il y a Magnus, une sentinelle, si je me souviens bien. Alors, je vais retrouver éventuellement la page. Parce que je ne veux pas dire de conneries, ce serait très con. De ma part... Alors, alors, alors... Non, Magnus n'est pas une sentinelle. Merde. Oui, je me suis trompée. Donc, les sentinelles qui sont des chasseurs de magiciens. Donc, Maxi... Magnus... J'ai du mal. Tu vas y arriver. Le prince... Oui, le prince lémérien qui réalise que son cœur pourrait lui être bien plus fatal que la plus tranchante des épées. C'est le style. C'est toujours pas moi qui l'ai écrit. Euh... Liam, je ne t'entends plus. Alors, pendant qu'il n'est plus là, nous allons marquer une page de pub. Ah, il est revenu. Oui, voilà. Nous avons une page de pub d'une demi-seconde. Et tu as changé de casque. Euh... Non, même pas. Ah, bah le son est différent. Ah, ça, ça doit être juste la position du casque. Je ne vais pas toucher. Je ne vais pas toucher. Je ne veux pas faire de bêtises. Il est un peu vieillot, ce casque. Et les autres casques que j'ai... Ok, juste, je t'entendais un peu mieux tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si tu peux te rapprocher. Est-ce que c'est mieux, là ? C'est un peu mieux, ouais. Alors, je vais débrancher et rebrancher mon casque. Vas-y. Ah, ça, je crois que c'est mieux, là. Ouais, c'est ça. Il fallait que je débranche et rebranche. Ah oui, c'est vachement mieux. Donc, justement, nous venons à la place de la magie dans ce monde. La magie était une chose qui était omniprésente autrefois. Ça fait très cliché, mais bon. La magie était une chose omniprésente autrefois. Malheureusement, un jour, plus personne ne l'a pratiqué. Et les gens qui usaient de cet art devaient se cacher. Non. Ont dû se cacher. Voilà. Je cherchais mes mots. Vas-y, vas-y. Je suis en plein livre audio Amazon Book. Là, par contre, on est en train de marquer une autre page de pub, je crois. Au pur comme ça, je préviens. Je crois que tu devrais laisser tranquille ton micro, en fait. Ouais, c'est ça. Je ne devrais rien faire. C'est ça. Tu te mets en mode statut. Voilà, je ne bouge plus. Ça va être dur de lire, du coup. Ah oui, c'est vrai. Alors, du coup, je vais maintenant lire le résumé du livre pour vous donner un petit peu d'envie, on va dire. Allez, allons-y. Après des siècles de paix, une rumeur de guerre se propage dans les trois royaumes d'Oranos. Euh, non, dans les trois royaumes. D'Oranos, de Pelsia et de Lémeros. Au centre de ce conflit naissant une funeste prophétie. Une magie perdue sur le point de ressurgir. La fameuse magie. Pour la maîtriser, tous les coups sont permis. Et seuls les plus forts ou les plus rusés s'en sortiront. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Enlèvement. Mais je reviendrai plus tard. Cause problème de future guerre, éventuellement. Magie enfouie va ressurgir et tout le monde la veut. Genre, le truc, c'est le pétrole. Ouais, c'est ça. Et tous les coups sont permis. Là, on se croirait dans Hunger Games. C'est vrai. Donc, cette magie qui est une magie, qu'on se le dise, un peu puissante. Mais voilà, c'est puissant. Donc, cette magie que tout le monde cherche est une magie qui permet de faire bip. Voilà, spoiler. Bon, on verra. Pour lire le livre. Eh oui, exactement, mais c'est bien. Sachant que la majorité de l'argent revient à mon propre compte. C'est ça, t'as des royalties, tout ça. Voilà, attends, je fais la pub de leur livre et j'aurai pas d'argent. C'est clair. Non, mais c'est clair. J'ai 13 ans et je suis pas businessman, c'est ça ? Non, mais je rêve. Mais t'as tous les droits. Franchement, tu peux tout revendiquer. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, cette magie enfouie, tout le monde la cherche. Et avec ça, une prophétie. Les héros sont mal barrés. Mais alors, quand on dit que... Alors, peut-être que tu peux pas le dire, mais quand tu dis que la magie revient, je veux dire, elle avait disparu parce que la magie n'est utilisée que pour se faire la guerre. Et donc, quand tout va bien, on l'utilise plus ? Eh bien, ça, en fait, ça peut être un peu comme ça. Seulement, il y a eu une légère période, en mode période, dans Harry Potter, où les gens disent sorcellerie, brûlez-les tous. Sauf que, bon, là, il est brûlé pas forcément, mais c'était pas très bien vu de faire beaucoup, beaucoup de magie à partir d'un moment. D'accord. C'était genre... C'est des Le Pen qui ont fait ça, en fait. Les Le Pen existent dans ce monde. Il y a d'ailleurs Jean-Marie Le Pen. D'accord. Jean-Marie Le Pen. Enfin, bref, c'est un sacré bordel. Ok, bon, je le situe bien, alors. Et donc, en gros, c'est vraiment... Avant, il y avait beaucoup de magie. C'était beau, mais petit à petit, plus de magie. Parce que, vous notez la droite. Mais le pouvoir a monté à la tête, peut-être. Enfin, je veux dire, au début, la magie était peut-être utilisée de manière saine. Et puis après, ça s'est mis à... Les gens ont découvert que ça pouvait avoir un potentiel. Du coup, ils l'ont utilisé un peu à outrance ou pas leurs propres intérêts. C'est ça, c'est ça. Puis après, ils ont dit, c'est si on veut la paix. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est comme la force. C'est comme dans la force. Et donc, voilà. Alors, sachant que cette magie est... Et dure à avoir, il va falloir faire des sacrifices. Nous le verrons notamment dans le prologue que je pense... Je pense que je peux le lire maintenant, oui. Vas-y, vas-y. Alors... Alors, attendez, 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 que je retrouve la page... Prologue. Attention, on rentre direct dans le bain. C'est même pas... Il était une fois... Non, non, c'est direct. Ah ouais, vas-y. Elle n'avait jamais été tuée... Je l'en fais. Elle n'avait jamais tuée avant ce soir. Ne bouge pas, siffla sa sœur. Jenna se colla contre le mur de pierre de la villa. Elle inspecta les ombres autour d'elle et leva brièvement les yeux vers les étoiles qui brillaient comme autant de diamants dans le ciel noir. Fin du prologue. Non. Non. Si j'imagine la page avec trois mots de... Donc. Elle ferma alors les paupières et murmura une prière à l'ancestrale enchanteresse. Je t'en prie, Eva, donne-moi ce soir la magie nécessaire pour la trouver. Mais pour trouver qui ? Enfin, ça, c'est pas dans le prologue. Tu rajoutes un peu d'action de suspense. Mais pour trouver qui, mon Dieu ? Quand elle rouvrit les yeux, elle fut glacée par la peur. À quelques pas, sur une branche d'arbre, trônait un faucon doré. C'est très... Il y a des rimes. Ils nous observent, murmura-t-elle. Elles savent ce que nous... Ils savent ce que nous avons fait. Sabina regarda à peine le rapace. Il faut y aller, tout de suite ! Nous n'avons pas de temps à perdre. Acteur studio activé. Détournant le visage de l'oiseau, Jenna s'éloigna de la sécurité du mur. Poursuivre sa sœur jusqu'à la lourde porte en chaîne. À ferure de la villa. Changement de page. Attends, si le poids est encore assez long, je peux peut-être même te mettre une petite musique à suspense derrière que tu n'entendras pas. Ah oui, grave, grave. Mais pendant le podcast, ça peut être sympa, je ne sais pas. Vraiment, grave. Franchement, c'est une très bonne idée. Attends. Mais il est encore assez long parce que sinon, il n'y a pas de... Ah oui, oui, il est encore assez long. Il y a de temps. Je vais te mettre une... Alors par contre, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que... Parce que là, je vais l'écouter en direct. Ça ne fait pas très suspense. Essaye éventuellement de mettre le son assez fort. Ouais. Non, mais là, ça fait plus... Je ne vais pas le mettre trop fort non plus. Oui, pas trop fort parce qu'après, ça couvra ma voix. Tu peux y aller. Très bien. Sabina. Il plaqua les pommes de sa main. Canalisant la magie amplifiée par le sang qu'elle venait de faire couler. Jenna constata que ses cuticules abordaient encore des traces rouges. Elle fait sonner à se souvenir. Les mains de Sabina s'embrasèrent alors d'une lumière en vrai. Un instant plus tard, la porte n'était plus qu'un amas de cidures. Le bois ne pouvait rien contre la magie de la terre. Sabina lui adressa un sourire victorieux par-dessus son épaule. Un filet de sang coulait de son nez. Au cri étouffé de sa sœur, de larges sourires de Sabina s'évanouit. Elle s'essuya et entra dans la grande maison. Ce n'est rien. Ce n'était pas rien. Si elle abusait de cette magie temporairement renforcée, cela pouvait leur faire du mal. Voir les tuer. Si elle n'y prenait garde. Suspense, suspense. Oh mais tu sais, ça marche super bien. Bon, j'ai l'impression que ça bug des fois. Je ne sais pas si ça bug de ton côté. Quand je parle, c'est ça ? Peut-être, mais je... Ce n'est pas grave, non, ça ne s'entendra pas. Il n'y a aucun bug, il n'y a pas de problème. C'est bon ? Oui, tu peux y aller. Après, de toute façon, j'arrêterai la musique. Comme ça, ça ne bugera plus. Ok. Ce sera sûr. Vas-y. Mais Sabina et Malius n'étaient pas du genre à agir avec prudence. Elle n'avait pas hésité un peu plus tôt ce soir à user de ses charmes pour conduire à son destin un homme naïf trouvé dans son taverne. Jenna, elle, avait attendu bien trop longtemps avant que sa lame aiguisée ne fasse mouche, en plein dans le cœur de l'individu. Sabina était forte, passionnée et férousement téméraire. Quand elle l'a suivie à l'intérieur, en retenant son souffle, Jenna regretta de ne pas ressembler davantage à sa sœur aînée. Mais elle avait toujours été plus prudente. La prévoyante, celle qui lisait les signes dans les astres, car elle avait étudié les cieux nocturnes toute sa vie. L'enfant, annoncé par la prophétie, était né. Et elle se trouvait là, dans cette vaste et luxueuse villa de pierre et de bois. Bien plus robuste que les pauvres petites chômières en paille ou en terre du village à côté, Jenna était sûre que c'était ici. Elle était le savoir, sa sœur était l'action. Ensemble, rien ne pouvait les arrêter. Sabina tourna devant elle dans le couloir et poussa un cri. Jenna, le cœur battant la chamade, accéléra le pas dans ce passage enténébré. Seulement éclairée par la faible lueur tremblotante de quelques flambeaux accrochés au mur, un garde tenait sa sœur par la gorge. Jenna réagit instinctivement. Tendant brusquement les mains, elle fit appel à la magie de l'air. Sabina échappa à l'emprise du garde, propulsée avec violence contre le mur de pierre. Il s'y écrasa suffisamment fort pour s'y briser les eaux. Elle retomba inerte comme une masse. Voilà, ça place déjà un peu le truc, mais ce n'est toujours pas fini. Oh, alors continue, parce que franchement, moi j'ai la musique aussi dans les arrêts, c'est trop bien. J'écouterai ça en regardant la vidéo, parce que... Ouais, ça rend vraiment bien. Ah ouais, je veux bien le croire, je veux bien le croire. Une vive douleur transperça les temples de Jenna, qui poussa un gênissement de souffrance. Elle essuya le sang chaud et épais qui coulait désormais de son nez. Sa main tremblait. Sabina, la mort dans l'âme. Touche à sa gorge, meurtrie. Merci, ma sœur. La magie du sang, encore fraîche, les aida à accélérer le rythme et à mieux voir dans l'obscurité des étroits couloirs de pierres qu'elle connaissait mal. Mais cela durerait pas longtemps. Où est-elle ? demanda Sabina. Tout près. Je te fais confiance. L'enfant est là, je le sais. Elles avancèrent de quelques pas dans le passage d'ici. dans le passage plongé dans le noir. Je me suis trompée de ligne. Ah, vas-y. Ici. Jenna s'arrêta devant une porte. Elle la poussa. Elle n'était même pas verrouillée et les deux sœurs se glissèrent vers le berceau de bois sculpté qui trônait au centre de la pièce. Elles regardèrent le bébé et mitouflaient dans un doux couvre-lit en poils de lapin. Sa peau était pâle et il avait de bonnes joues roses. Jenna l'adora immédiatement. Un sourire s'épanouit sur son visage, le premier depuis de nombreux jours. « Bien, ma belle ! » murmura-t-elle en attrapant délicatement le nouveau-né dans le berceau. « Tu es sûre que c'est elle ? » Plus que tout en dix-sept ans de vie, Jenna en avait la conviction. Elle regarda le magnifique nourisson qu'elle tenait au creux de ses bras. Ses yeux bleus, célestes et ses cheveux fins qui un jour seraient aussi noirs que l'aile d'un corbeau. L'enfant qui, selon la prophétie, possèderait une magie suffisamment puissante pour trouver les quatre sœurs, les quatre objets à l'origine de l'élémentaire. La magie fondamentale terre, eau, feu et air. Son pouvoir serait celui d'une enchantresse. D'une sorcière ordinaire. ordinaire. Non, pas d'une sorcière ordinaire comme Jenna ou sa sœur. La première depuis mille ans. Depuis qu'Eva elle-même avait foulé cette terre. Ni le sang ni la mort n'auraient besoin de jouer quelques rôles que ce soit dans sa magie. Jenna avait vu sa naissance dans les étoiles. Trouver cet enfant était sa destinée. Repose, reposez ma fille. Coronda une voix dans l'ombre. Ne lui faites aucun mal. Jenna se retourna brusquement serrant le nouveau-né contre sa poitrine. Son regard se posa sur la dague que la femme pointait sur elle. Son bord tranchant brillait à la lueur de la bougie. Le cœur de la sorcière se serra. C'était le moment qu'elle redoutait. Elle avait pourtant prié pour qu'il n'arrive jamais. les yeux de Sabina étincellèrent. Lui faire du mal, ce n'est pas du tout notre intention. Vous ne savez même pas qui elle est, n'est-ce pas ? Les sourcils de la femme s'arquèrent, mais la fureur durcit son visage. Je vous tuerai plutôt que de vous laisser sortir de cette pièce avec elle. « Non, » répliqua Sabina en levant la main. « Vous n'en ferez rien ! » Les yeux de la mère s'écarquillèrent et sa bouche s'ouvrit, cherchant de l'air. Elle ne pouvait plus respirer. Sabina bloquait la circulation de l'air dans ses poumons. Jenna se retourna, les traits crispés par la tristesse. en l'espace d'un instant se fut terminé. Le corps de la femme tomba sans vie, agité de soubresauts alors que les sœurs s'éclipsèrent. Jenna dissimula le bébé sous la cape ample tandis qu'elle quittait la villa et se ruinait vers la forêt. Le nez de Sabina saigna désormais à profusion. Elle avait utilisé trop de magie destructrice, du sang goûté rouge sur le blanc de la neige. « Trop ! » murmura Jenna quand elle finit par ralentir le pas. « Trop de morts ce soir. Je déteste ça. Elle ne nous aurait pas laissé prendre sa fille. Montre-la-moi. » Curieusement, Jenna hésita avant de lui tendre le bébé à contre-cœur. Sabina l'attrapa et scruta son visage dans l'obscurité. Ce regard se posa subitement sur sa sœur qu'elle gratifia d'un sourire malicieux. « On y est arrivée ? » Jenna ressentit une excitation soudaine en dépit de toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées. « Oui, on y est arrivée. Tu as été incroyable. Si seulement je pouvais avoir des visions comme toi, je ne les ai qu'au prix d'un grand effort et de sacrifice. » La voix de Sabina se tinta brusquement de mépris bien trop. Mais pour cet enfant, un jour la magie sera si simple. Je l'envis. Nous l'élèverons ensemble. Nous lui donnerons des cours particuliers et nous serons là pour elle. Et quand le moment viendra d'accomplir son destin, nous resterons à côté à chaque étape. Sabina secoua la tête. Pas toi. Je vais l'amener loin d'ici. Jenna fronçait les sourcils. Quoi ? Sabina. Pour cet enfant, dit-elle en durcissant son expression. Toutes mes excuses, ma sœur. Mais tu n'en fais pas partie. Ah, ça commence, ça ! Ça commence à partir en... En laïc. Ouais, 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 c'est... En fixant les yeux brusquement glacés de Sabina, Jenna ne sentit pas. Tout d'abord, le bout dur de sa dague s'enfonçait dans sa poitrine. Elle haleta quand la douleur s'infiltra peu à peu en elle. Elle avait partagé chaque journée, chaque rêve, chaque secret. Toutefois, semblait-il qu'à chaque secret, jamais Jenna n'aurait songé à essayer de prédire celui-ci. tuer ma sœur. Sabina essuya le sang qui continuait... Ah, il y a ton micro qui veut parler. En tout cas, on ne t'entend plus. Petite page de... Désolée. C'est bon, on t'entend. C'est parti, tu peux enchaîner. Négale. Sabina essuya le sang qui continuait à goûter de son nez. Pour l'amour, quand elle retira sa lame d'un coup sec, Jenna s'effondra à genoux sur le sol gelé. Sans regard en arrière, Sabina s'éloigna rapidement. Engloutie par les ténèbres de la forêt, la vue de Jenna se troubla et son cœur ralentit. Elle observa le faucon qu'elle avait vu peu à peu s'envoler et la laisser mourir seule. Fin du prologue. Wouah ! Eh bien, j'espère que la petite musique d'ambiance aura fonctionné parce que... On verra bien. Parce que ça en jetait en fait. Il y avait des petits moments en plus... En plus, comme tu lisais, tu lisais très bien et en plus, la manière... Parce que tu vois, c'est pas tout le monde qui va oser mettre de la vie dans ce qu'il lit et t'as très bien osé le faire et c'est génial et tu verras qu'avec la petite musique d'ambiance et tout, on s'y croit et à quelques moments, ça allait bien avec ce que tu disais. il y avait une petite poussée de musique à ce moment-là. C'était vraiment une musique de fond mais j'espère que ça a marché. J'espère moi aussi. Alors, là, pour ceux qui n'ont pas compris, déjà, si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème. Oui, bon, non, mais c'est l'enlèvement. Là, c'est l'enlèvement que tu me parlais. Voilà, exactement. c'est l'enlèvement. Alors, je ne m'attendais pas à ce que Jenna se fasse tuer. Moi, je me suis dit... Et ce que j'ai eu du mal à comprendre aussi au début, c'est est-ce qu'en fait, elles sont bonnes ou mauvaises ? Parce que, ok, elle l'enlève, mais c'est pour qu'elle maîtrise la magie et tout ça, mais c'est pour qu'elle maîtrise la magie à bon escient, à mauvais escient. Est-ce qu'elles ont une bonne intention ou pas ? C'est vraiment ça, là. Alors, de base, Jenna n'est pas forcément mauvaise. Sabina, sa soeur aînée, elle n'est pas si gentille que ça. Mais ouais, mais alors du coup, c'est la... Peut-être que c'était dit au début, je ne m'en souviens peut-être plus, mais c'est la raison déjà pour laquelle elle désirait la kidnapper ? Oui, oui, c'était parce que c'était l'élu. D'accord. L'élu de... L'élu de la prophétie. J'ai cru que ça avait quitté l'appel. Non, non, c'est bon, je suis toujours là. Mais elle pense qu'en la formant, en lui donnant des cours particuliers, elles pourront bénéficier de sa magie, elles pourront l'utiliser pour la gloire, le pouvoir, le... Eh bien, alors ça, je ne peux pas forcément le dire. D'accord. Mais leur volonté de base de la kidnapper, c'est pour ça ? Oui, c'est pour la... C'est parce que c'est l'élu et c'est pour qu'elle possède ce qu'aura en pouvoir et on verra pourquoi. D'accord. D'accord. Les gens qui achèteront le livre verront pourquoi. Oui, ils verront pourquoi. On ne va pas faire toute l'histoire, ça c'est sûr. Voilà. Déjà, c'est une bonne mise en bouche. Si tu veux que je lise le livre en entier, franchement, ce serait un régal pour ma part. Alors, une vidéo de trois heures... Je ne sais pas si tu as vu, mais passé un temps, je lisais un livre dans des vidéos. Alors, j'ai vu la vidéo, enfin, j'ai vu la vidéo, je ne l'ai pas regardée, mais j'ai vu le truc de la vidéo, le titre et tout. C'était Star Wars, la philo contre-attaque, ouais. Ah oui, je n'ai jamais fini le livre, je n'ai jamais fini, mais je lisais, ouais, je lisais une dizaine, quinzaine de pages par vidéo, ça faisait 15, 20 minutes. Franchement, moi, si tu veux retester un truc comme ça, je serais ravie de faire un chapitre par vidéo, sachant qu'il y a pas mal de chapitres. Franchement, je serais très sincèrement ravie de vous faire la lecture. Bah, écoute, je ne peux rien te garantir parce que tu vois, ce genre de choses, si c'est quelque chose que tu lis et c'est carrément des chapitres, donc ça veut dire que ça va être long et qu'il va y avoir beaucoup de vidéos, tu vois, je ne peux pas, à part si ça intéresse énormément les gens, il n'y a aucun problème, mais tu vois, ça c'est plutôt un contenu qui est réservé pour toi, donc limite, moi ce que je te propose, c'est limite, crée-toi une chaîne, fais ça sur ta chaîne, tu as juste à te mettre une petite musique en fond et tout ça et moi, je peux en parler par exemple, je peux dire, bah tiens, Liam, il a sa chaîne, il fait ça, ça peut être un bon concept, vraiment, une petite musique de fond, tu t'enregistres en podcast, tu n'es pas obligé de te montrer en train de lire parce que justement, on sent que tu es passionné et je ne sais pas, tu lances ça même sans forcément être hyper ambitieux juste parce que tu aimes le faire et souvent, c'est ce qu'il y a de mieux quand on démarre une chaîne, tu fais ça, moi au moins, je te fais une petite pub pour qu'il y ait quelques personnes qui aillent te voir et ça peut peut-être te motiver, ça peut peut-être faire apprécier des gens et pourquoi pas, mais tu vois, je ne peux pas proposer ça sur ma chaîne, tu comprends ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je t'encourage à le faire, vraiment par contre. Bah, c'est tentant, faudrait... Et je m'engage à en parler. Franchement, merci, il faudrait que je teste, c'est juste faux. Ah, bah je t'ai perdu, c'est juste faux et là, je t'ai perdu. On va attendre que tu reviennes. Ok, il est parti. Il est revenu. Et il est là. Il n'est pas là. Suspense. Le suspense, c'est de toute façon, je devrais mettre une musique de suspense là. Bon, je vois que tu es là, mais je ne t'entends pas. il sait entretenir le suspense. Peut-être que si jamais tu m'entends, il faudrait que tu enlèves ton casque et que tu essayes, je ne sais pas si tu es sur ton portable et que tu essaies de parler directement sur le portable. Alors après, moi, je vais essayer de quitter l'appel et revenir. Peut-être que c'est ça aussi qui pose problème. Est-ce que tu m'entends ? Alors, ça y est. C'est bon. Ça y est. J'ai essayé de quitter l'appel pour voir. Oui, j'ai quitté l'appel. J'ai relancé l'appli Discord. J'ai fait tomber mon téléphone. alors du coup, ça a fait quitter l'appel et voilà, donc ça a bugué. C'est la magie, tu vois, c'est en train de s'abattre sur toi. Ouais, voilà, j'aurais dû me taire. Non mais par rapport à ta chaîne, t'es en train de dire oui, je veux bien mais il faut que et j'ai pris la suite. Alors du coup, il faut que je, il faut que l'envie soit, enfin, l'envie est là mais il faut que vraiment il y ait le déclic que je le fasse. Ouais, il faut que je me pousse à le faire parce que sinon, me connaissant, je vais être là. Bon, je le ferai demain et demain, je vais être là. Bon, franchement, j'ai le temps. Mais si tu veux, je peux t'aider. Si t'as besoin d'aide, je pourrais t'aider. Alors honnêtement, si je fais ça, je n'hésiterai pas à demander de l'aide. Donc franchement, ça peut être une très bonne idée. Ouais, c'est sûr. Après, je ne sais pas si t'es habituée au logiciel de montage si t'en as un ou quoi que ce soit, non ? Je ne suis pas du tout habituée mais bon. Après ça, tu vois, je pense que t'as des espèces de logiciels de montage même gratuits parce que en fait, ce n'est pas difficile ce que t'as à faire en plus. Ou alors, même pas. Je suis en train de dire logiciel de montage mais même pas parce qu'en fait, limite, tu n'es pas obligé de faire du montage. Tu peux faire comme moi, c'est-à-dire, tu télécharges OBS, il est gratuit. Et en fait, tu vois, je suis en train d'enregistrer sur OBS et je n'ai aucun montage parce que ça veut dire que moi, tu vois, là, j'ai mis l'image. Tout à l'heure, j'ai mis le son parce que c'était sur YouTube et j'ai dit à OBS de capturer le son du bureau. c'est une vidéo où j'ai besoin de faire des coupures, je suis obligé de passer dans un logiciel de montage. Mais si toi, par exemple, tu veux, en fait, tu as juste à mettre une image, je ne sais pas, du livre, par exemple, que tu es en train de lire, c'est tout. Et c'est tout. Et après, quand tu enregistres, tu dis, enfin, tu enregistres ta voix, la petite musique derrière, tu t'enregistres, une fois que tu as fini, tu fais arrêter l'enregistrement et ta vidéo, paf, tu dis, hop, je la mets sur YouTube. Ouais. C'est vraiment pas compliqué. Franchement, ça peut être une très bonne idée. Mais je pourrais t'aider pour faire ça si j'aime. Franchement, c'est à tester. Ouais, tu pourras tester ça. On va revenir sur le sujet, mais je t'y encourage. On va revenir sur le livre. Franchement, je testerai. Je ferai une vidéo pour voir ce que ça donne. Bien sûr. Tu peux faire une vidéo test sans forcément la poster. Ça, c'est clair. Oui, voilà. Tu vois ce que ça donne. Puis voilà. Oui. Après, ce n'est pas la première fois que je fais des vidéos sur YouTube. Les seules vidéos que j'ai faites, en plus, c'est sur un autre compte. C'est le même compte que j'ai aujourd'hui. Enfin, le même nom, on va dire. C'est des vidéos de piano. Il y a genre trois vidéos. Ah, mais c'est bien. Bien. Mais c'est un début. C'est un début. Oui, bien sûr. Donc, sinon, pour en revenir, donc au dernier royaume. Yes. Alors, du coup, il y a eu ce fameux enlèvement qui est l'enlèvement de, pour ceux qui ont bien suivi, Gyshny. C'est l'enlèvement de la princesse du sud. Exactement. La princesse... Je ne sais plus exactement le nom. Ça finit par... Oui, Cléo, mais je parle du royaume d'où elle a été enlevée. C'est Os à la fin. Oranos, voilà. Voilà. Alors, voilà. Donc, elle s'est faite enlever car c'est la fille de la funestre prophétie. Oh. Donc, qui va faire ressurgir une magie perdue. Tindindam. C'est ça. J'ai plus la musique, alors j'improvise. Donc, voilà. Mais d'accord, je comprends. C'est elle qui va faire... Oui, c'est elle qui va faire ressurgir sans le vouloir à cause des autres, à cause de Jenna et surtout de Sabina. Oui, le livre est vraiment... En tout cas, le premier tome est vraiment beaucoup centré sur Cléo. Alors, je vais essayer de retrouver la première ligne du chapitre 1. Il me semble que dès la première ligne, on parle déjà de Cléo. C'est la première ligne Cléo. Qui a grandi, je suppose. Eh bien, justement, donc, 16 ans plus tard, Ah, voilà. Une vie sans vain ni beauté ne vaut pas d'être vécue, n'est-ce pas, princesse ? Aaron passa un bras autour des épaules de Cléo, tandis que le groupe de quatre avançait le long du sentier de rocailles poussiéreuses. Voilà, première phrase, Cléo ! Ok, bien, bien, bien. Mais, tu sais quoi, franchement, tu vois, ça fait 50 minutes de podcast, entre ta présentation du début, tu as la mise en bouche, le contexte, et puis là, la lecture du prologue avec la petite musique et tout, et tout ça. Ouais. Moi, je trouve, pour une mise en bouche, tu vois, moi, limite, je serais un grand lecteur et tout ça, mais même limite, en n'étant même pas un grand lecteur, ça me donne envie de, tu vois, d'aller dans cet univers, vraiment, tu vois. Ouais. franchement, et donc, si moi, ça me fait envie, alors là, tu peux être certain que tu as donné envie à plus d'une autre personne. Alors, par contre, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, je crois que je me suis, j'ai mal formulé, tu as dit que Cléo, pardon, que Cléo, donc, a été enlevé à Oranos, enfin, je pense que je me suis mal formulé car Cléo n'a pas été vraiment enlevé à Oranos, c'est la princesse d'Oranos, mais elle n'a pas été enlevée à Oranos. D'accord, ok, c'est juste que parce que je me disais que c'était la princesse d'Oranos, donc pour moi, comme elle était prévue d'être la princesse d'Oranos, pour moi, elle devait y naître et donc y vivre, mais peut-être qu'elle deviendra princesse d'Oranos dans le futur parce qu'ils l'auront emmenée là-bas. Eh, oui ! Eh, attends, je devine ! Bon, c'est normal, heureusement que tu devides, parce que sinon, il y a quelques questions à se poser. Oui, ça c'est sûr, mais tu sais, on ne sait jamais des fois. On ne sait jamais, on ne sait jamais. J'ai suivi, je suis bien content, mais vraiment, je te dis vraiment, ça peut me donner, enfin, ça me donne envie. Je dis ça peut me donner envie parce que je me connais et je sais que moi, les livres, c'est fou. Oui, ce n'est pas forcément ton qu'il fait 100%. Ouais, même si j'aime avoir des histoires, j'aime qu'on me les raconte, j'aime que, tu vois, le prologue, c'était super cool, mais me mettre à lire, tu vois, à me poser comme ça, j'ai du mal. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a envie de faire plein de choses et tout, au bout de 10 pages. Moi aussi, j'ai souvent du mal comme ça, mais une fois que je suis vraiment lancée, lancée, j'y vais et ça y est, ça fait officiellement une heure, l'appel. Ouais, c'est ça, mais le podcast a démarré depuis 52 minutes. Parce qu'on a parlé un peu de VR et tout avant le podcast. Ouais, ouais, les VR, oh là là, le VR. C'est ça. Mais oui, moi, je pense que franchement, une heure, c'est le temps parfait pour mettre en bouche. Après, je ne sais pas si tu as des petits détails à rajouter, mais sinon... Eh bien, je n'ai pas beaucoup de détails. bon, c'est un podcast, donc il n'y a pas d'image à mettre à part le truc de base. Allez, mais si tu veux que je décrive la première de couverture pour éventuellement un peu plus donner envie. Je ne sais pas. Oui, après, je me dis que pour le bouquin de Maty Madiel, j'avais mis sa couverture en haut à gauche dans la vidéo à un moment dès le début. Je ne sais pas si tu as une image d'Internet parce que je pourrais la mettre brièvement pour que les gens la voient. Ça n'empêche pas que tu en parles pendant que je la montre. Alors, je pourrais t'envoyer ça. Oui, en effet. Si tu l'as sous la main. Alors, par contre, je ne l'ai pas sous la main, mais tu recherches Le Dernier Royaume, Acte 1, tu vas trouver l'image très facilement à mon avis. Alors, on va essayer ça. Alors, Le Dernier Royaume. Alors, attends, quand j'ai tapé Le Dernier Royaume, je vois Tom Saison. Attends, il y a des... Oula, précise bien que c'est un livre. Parce que sinon... Ah oui, il doit y avoir des séries qui s'appellent comme ça. Oui, oui. C'est un nom très fiché. Le Dernier Royaume, les huit livres de la série. Il y a huit livres. C'est pas ça. Ah non, Acte 1, Les Cendres d'Oranos. Voilà, c'est ça. Ah oui, là je le vois. Alors, je sais pas si je vais pouvoir prendre l'image d'Amazon. Punaise, c'est quoi ça ? Ah non, je vais pas pouvoir faire comme ça, je crois. Alors bon, si tu peux pas montrer au cas où je vais éventuellement... Commencez à décrire, si tu veux. Moi, je vais la mettre... Moi, je l'ai pas, je l'ai pas là, mais je vais certainement pouvoir la mettre bientôt. Mais si tu veux commencer à décrire, vas-y. du coup, on voit sur cette image donc le titre, logique. Tout en haut, nous voyons en plus petite police que le titre, le nom de l'écrivaine, donc Morgan Rod. Rod, S-R-H-O-D-E-S. Je précise. C'est ça. Là, pour moi, c'est vraiment analyse de film. Analyse de première de couverture, je suis vraiment en cours. Ah oui, vas-y. Donc, nous voyons une femme avec deux dagues. Une femme ? Ah oui, c'est pas... On sait pas que c'est une femme. Attention, je vais l'afficher. Voilà, elle est affichée. Voilà. Les gens la voient. Je pense qu'on peut quand même reconnaître que c'est une femme. Peut-être, c'est plus que je le vois pas. Je le vois pas très bien. Mais peut-être les mains, ouais, ça peut... Bon, là, Liam, il a disparu. Donc, je vais reprendre son boulot à sa place. Alors, je crois que l'oiseau qu'on voit, c'est l'espèce de faucon dont tu parles dans le prologue, non ? Alors, c'est possible. Enfin, pas faucon, c'est possible. Je me souviens plus, c'est un faucon. Oui, oui, c'est un faucon. Il me semble que c'est un faucon ou un tout dans le genre. Un piaf. C'est bien, Timothée, t'as gagné un sourire. Oui, et puis, j'ai un point bonus ? Non. J'ai pas de point bonus, putain. Ça, c'est pas cool. Franchement, vous êtes pas un bon professeur. Mais attends, mais c'était le contraire, normalement. Donc, ensuite, on peut voir en arrière des ruines, des ruines au niveau de la dague du bras droit. Oui. Au niveau de la dague du bras droit, on peut voir des ruines et derrière le personnage, on peut voir ce qui semblerait être un château. Alors, on fait de suite le lien entre les ruines et le château, on se dit que c'est un château en ruines. Je pense ne pas me tromper là-dessus. Non, et puis, d'où les cendres avec la fumée au premier plan et tout ça. c'est ça. D'ailleurs, c'est quoi sous le personnage un gros bouclier ? Alors, il me semble que c'est le symbole d'Oranos, mais je ne suis pas sûre. il faudrait que je relise le livre, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu, celui-là. D'où, justement, d'où l'idée de faire sur une éventuelle chaîne YouTube où je lis ce livre. Mais clairement. comme ça, ça regroupe tout. C'est parfait. C'est comme Star Wars. C'est comme Star Wars. Ça regroupe tout. Parce qu'en plus, tu fais des choses que tu veux faire avant tout, qui est pour toi. Parce que tu veux redécouvrir le livre. Mais en plus, tu veux le partager. Pourquoi pas ? Franchement, je t'encourage. Par contre, je suis désolée, mais énorme spoil. Le grand méchant, en fait, sa petite fille, c'est l'héroïne. Voilà. Oh putain. Gros spoil. Bien évidemment, c'est une blague. Ouais, je pense qu'on a compris. À part les gens qui ne connaissent pas Star Wars. Mais oui, donc c'est une connerie. à part les gens qui ne connaissent pas Star Wars. Donc, ben voilà. Si, la femme a une robe blanche avec du léger bleu. Comment on appelle ça ? Cian. Bleu. Oui, Cian. Voilà. Donc, pareil pour les dags. On voit ce qu'il semblerait être du bleu Cian qui s'en dégage comme une aura. Une aura magique. 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 Magie, magie. Et vos idées ont du génie. Donc, ben voilà. Les pubs, c'était tout à l'heure quand tu n'étais pas là. Oui, ah, merde. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tant que j'y suis. Oui. Tant que j'y suis. L'éditeur, enfin, oui, je pense qu'on peut dire l'éditeur, c'est Michel Laffont. Michel Laffont. Poche. Je ne sais pas s'il a essayé de faire un jeu de mots ratés ou... En tout cas, voilà. Voilà. Par rapport à ce livre de 471 pages, précisément. 471 et demi. Et demi, oui. C'est la fin. C'est au niveau de la fin. C'est coupé en deux. En fait, c'est le cliffhanger pour le tome 2. On peut dire ça. Ouais. Alors, petite précision d'ailleurs, les noms de chapitres, c'est les noms des trois royaumes. Oranos. Ah, bien. Par exemple, Pelsia, par exemple. Par exemple. Là, je l'ai sous le nez, chapitre 6, Pelsia. Ça veut dire que chapitre 6, ça va parler de Pelsia. Vous êtes prévenus. D'accord. Ok. Bon, bah, ok. Mais c'est parti. Mais attends, ça veut dire que des fois, ça apparaît deux fois. Il y a le chapitre qui a deux fois le même nom. Oui, c'est ça. Genre, il y a au moins chapitre 12, Oranos, chapitre 21. T'es sérieux, c'est comme ça ? Oui, oui. Chapitre 21, Pelsia. Chapitre 23, Limeros. Ah ouais. Enfin, bref, c'est un peu partout comme ça. Ok. Et ça change un peu d'un raccourci pour des champignons ou... Quoi ? Oui, si tu veux. En tout cas, je crois que ton micro, il t'a abandonné. Je suis de retour à la page de pub est passée. Et bah, voilà quoi. Bon, bah écoute, là, ça fait pile une heure. Ah, c'est parfait. C'est merveilleux. Donc, tu sais quoi, je te propose qu'on s'arrête là à pile une heure. Bah oui. Voilà. Je te remercie, Liam, d'avoir partagé ma découverte et la découverte de ceux qui nous entendent du dernier royaume. C'était passionnant. Et puis, même avec ta lecture. Merci à toi d'avoir accepté. Mais avec plaisir, tu vois, c'est toujours cool de découvrir des choses comme ça. J'adore les podcasts rien que pour ça. Ok, bah j'espère que ça en aura intéressé plus d'un. Et puis, bah maintenant, on vous laisse aller découvrir ça. Bah oui. Surtout, achetez les livres. Je prends 50%, je rappelle, des revenus. Et j'ai un petit commerce parallèle à faire tourner. Donc, s'il vous plaît. Merci. Voilà, le message est passé. Bon, bah merci, Liam. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir écouté en espérant que ça vous a intéressé. Retournez bien à vos occupations et ciao à tous. Au revoir. Au revoir.